Cette problématique qui a été soulevée par rapport à mes idées sur l'héritage, moi j'étais la première à être étonnée par rapport à ça, parce que pendant des années, je n'ai fait que dire la même chose. C'est-à-dire, dans tous mes livres, la question de l'héritage n'est pas centrale, déjà premièrement dans mes livres, mais c'est une question qui reste importante, mais qui ne peut se faire que si on a fait la réforme de la pensée islamique. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'en réglant l'héritage, on va régler toute la question de la pensée islamique ou l'égalité homme-femme. C'est hors de question. C'est une question qui fait partie justement de toute cette réforme qui doit être faite, de la pensée et de la relecture des textes aujourd'hui. Et donc l'héritage fait partie de ces questions-là qu'il faut revoir, parce que c'est une question qui touche justement à l'égalité homme-femme, qui touche à la discrimination. Aujourd'hui, 20% des foyers au Maroc sont portés par des femmes. Elles prennent en charge 20% des foyers familiaux. Et donc, comme la finalité du Coran reste la justice et l'égalité, il faudrait revenir à ces finalités. Et vous dites que pour comprendre la règle, disons que le frère hérite du double de sa sœur, il faut replacer cela dans son contexte. En fait, quel est ce contexte et qui a changé pour que cette règle ne soit plus bien fondée à vos yeux ? Écoutez, c'était le contexte du 7e siècle déjà, où le frère prenait en charge sa sœur. On peut dire que ce contexte peut exister jusqu'à maintenant. Il y a des frères peut-être qui, aujourd'hui, prennent en charge leur famille. Mais ce n'est plus une règle. Mais ce n'est plus une règle. Donc, moi je dis toujours, c'est un verset dans le Coran, qui est inégalitaire dans les parts, mais qui est juste dans sa finalité. Il est inégalitaire, mais il est juste. Pourquoi ? Parce que la sœur prend sa part et elle fait ce qu'elle veut avec cette part-là. Et le garçon, le frère, il doit s'occuper de sa sœur, il doit la prendre en charge, etc. Donc, verset inégalitaire, mais juste. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que… Il prend les deux parts et après il part avec. Voilà, le frère, généralement, c'est son rare parce que lui-même, il a des problèmes. Il doit prendre en charge sa famille, il ne peut pas prendre en charge sa sœur. Donc, il doit lui rendre sa part. Et lui rendre sa part, c'est être dans cette justice-là que veut le Coran.